On va accueillir maintenant un homme de religion et un homme de télévision. Le premier c'est l'imam de Drancy, il se bat pour un islam modéré et le rapprochement des religions, notamment la religion musulmane et la religion juive. Le second, vous le connaissez, il s'adresse chaque soir à 20h depuis plus de 10 ans à des millions de français en présentant le JT de France 2. La rencontre de ces deux hommes a donné naissance à ce livre entretien, un livre sans concession sur la montée de l'intégrisme religieux en France. Ça s'appelle Agissons avant qu'il ne soit trop tard. C'est édité au Cherche Midi. Voici l'imam Hassan Chalgoumi et David Pujadas. L'Islam et la République, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Voilà une rencontre entre un imam et un journaliste. Une rencontre inattendue parce que c'est ma première question. Comment vous avez eu l'idée de ce livre ? Pourquoi vous avez eu envie de poser toutes ces questions ? Parce qu'il y en a des questions à l'imam Hassan Chalgoumi. Des questions, j'en ai toujours à poser à tout le monde. Ça y est, pas de problème. La rencontre, c'est un éditeur. C'est à ça qu'on reconnaît les bons éditeurs aussi. Philippe Heracles du Cherche Midi qui m'a dit un jour, vous n'auriez pas envie de faire un livre là-dessus. Je lui ai rappelé que j'avais fait un livre sur l'islam il y a quelques années. J'étais beaucoup plus jeune. Et il m'a parlé de Hassan Chalgoumi. Et j'ai tout de suite été intéressé parce que d'abord, c'est quelqu'un qui intrigue, qu'on a envie de connaître. On a mille questions à poser là-dessus. Et ensuite aussi, c'est quelqu'un qui a priori force la sympathie parce qu'il est courageux, parce qu'il s'engage, parce qu'il porte la parole. Et qu'on a besoin d'imams, de musulmans qui portent la parole parce que c'est devenu un sujet central en France. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à lui poser. Vous lui avez même posé des questions parfois délicates et difficiles. Je suis quand même journaliste. Puisque certains émettent des doutes parfois sur sa sincérité. Vous êtes allé jusque-là. Ça lui donne l'occasion de répondre à ça. Mais on ne va pas attaquer là-dessus tout de suite. On va d'abord parler de ce qu'on trouve bien et de ce qui est bon dans ce livre. C'est évidemment aussi ce que certains vous reprochent puisque c'est vrai qu'on vous surnomme là-bas parfois à Drancy l'imam des juifs. Partout, il n'y a pas qu'à Drancy. Je trouve que c'est normal, l'imam de Drancy. Je suis l'imam du musulman. L'ami des juifs, oui. Il y a aussi malheureusement certains fanatiques qui croient que c'est une insulte. Et pour moi, je peux trouver plus de positif que de négatif. Il faut dire que vous revenez d'un voyage, David Pujadas nous raconte au début du livre, là-bas en Israël et aussi en Palestine. Tout à fait. On a fait ce voyage. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier l'affaire de Mera. Il a rendu une image sombre de la France. J'étais aux Etats-Unis, à l'étranger. J'étais beaucoup de pays. On dirait la France antisémite, la France émirat, la France autant de haine, autant de détruire et de mieux vivre ensemble. Je vous le rends hommage à la France. Qu'est-ce qu'on a vécu ? On est partis 17 semaines en Palestine, en Israël. C'était la première fois. Ils avaient un accueil formidable côté israélien et palestinien. Mais certains vous l'ont reproché. Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Malheureusement, il y en a tellement... Ils ont autant de haine, malheureusement. Ils essaient de touliser le conflit israélo-palestinien à des fins politiques ou aux finances. Alors, vous expliquez, David Pujadas, dans la première partie du livre, pourquoi, au fond, il y a tant de questions à poser à l'imam Hassan Chalgoumi. On peut lire cet extrait. Quel islam ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? C'est signe de raidissement dans cette religion. Et là, vous donnez des chiffres sur l'année 2012. En cet automne 2012, un sondage montre que 43% des personnes interrogées considèrent que la présence des musulmans en France représente plutôt une menace pour l'identité du pays. En cette année 2012, les collectifs musulmans évoquent une explosion des actes islamophobes. En cette année 2012, on n'aura jamais autant parlé de viande halal et de pain au chocolat. C'était pendant la dernière élection présidentielle. Et enfin, en cette année 2012, Mohamed Mera et Jérémy-Louis Sidney auront semé la mort ou la terreur au nom d'une religion qu'ils connaissaient à peine. Tout ça, c'était des raisons suffisantes pour s'intéresser à l'imam Hassan Chalgoumi ? Oui, bien sûr. Et depuis ce sondage, il y en a eu un autre. Encore plus préoccupant, si j'ose dire. On voit que près de trois quarts des Français pensent, par exemple, que l'islam est incompatible avec la République. Et il ne faut pas balayer ces questions d'un revers de main en disant « Mais comment ? C'est scandaleux ? ». Ce sont des questions qui se posent. Donc il faut les poser. Il faut avoir des interlocuteurs musulmans et des interlocuteurs de la trempe de Hassan Chalgoumi. Je le dis, on a besoin que d'autres voix comme la sienne s'élèvent en France. Moi, je ne suis pas 100% d'accord avec lui. Je lui pose des questions. On a aussi des différences d'appréciation. On n'est évidemment pas du tout dans les mêmes registres. Mais on a besoin que les musulmans prennent la parole parce que c'est vrai qu'il y a un fossé qui est en train de s'élargir entre la France et sa communauté musulmane. Vous lui posez une question sur le fait que, justement, entre musulmans et juifs, c'est assez rare d'avoir un tel rapprochement de la part d'un imam. Est-ce que le fait que vous soyez... J'imagine que j'ai la réponse en posant la question. Mais le fait que vous soyez adranci, à beaucoup jouer sur peut-être votre changement de position ? Bien sûr. C'est l'histoire où il y a presque 90% de juifs français qui étaient déportés. Deuxièmement, autant qu'on parle de... Comme je l'explique à mes fidèles et mes amis, les imams, autant qu'on parle de la Shoah, plus qu'on se protège. Parce que cette haine et cette barbarie, ça peut se répéter au nom de musulmans ou d'autres. Et c'est normal. Il y a autant de sérémonies, autant de choses. Quand j'étais à Yad Vashem aussi, j'ai parlé autant qu'Imane de Drancy, puissent parler que la vie humaine, où malheureusement, il y avait une tâche noire dans l'histoire de France. Nous sommes une famille, juifs et musulmans. Nous sommes des cousins, les enfants d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac. Vous aimez rappeler ça ? Tout à fait. Vous savez, dans le Coran, il est marqué « Ahlul Kitab » en arabe. Il traduit les gens du livre. Moi, je lui dis non. On lui dit la famille du livre. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille monothéiste et au même temps, on partage un avenir ensemble. Ce qui ressort essentiellement du livre, c'est qu'au fond, on mélange trop souvent la religion et la politique. C'est bien ça, David Pujadas ? On mélange trop souvent la religion et la politique, en particulier le conflit au Proche-Orient. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'imam Chalgoumi dit que la France, les banlieues, ne sont pas le miroir du conflit au Proche-Orient. On est des Français, on est des voisins. On a des religions différentes, soit, mais les uns ne sont pas les représentants d'Israël et les autres de la Palestine. Ici, c'est la France. Et puis, on mélange aussi, effectivement, la religion avec l'immigration parce que pour beaucoup de gens, elle est assimilée à l'immigration. Il faut rappeler que la majorité des musulmans aujourd'hui sont français, qu'ils sont là, qu'ils resteront là. Alors, faisons ce qu'il faut pour se comprendre. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même quand j'étais à Drancy. Je l'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais je l'avais oublié ou je ne le savais pas vraiment. Je le raconte dans le livre. Hassan Chalgoumi vient vers moi me serrer la main. Et qu'est-ce que je vois immédiatement ? Deux gardes du corps à ses côtés. C'est-à-dire que ce sont les imams, les représentants de la religion musulmane qui tiennent ce discours-là, celui d'un islam dans la République, celui d'un islam de France, qui sont menacés. Ce sont ceux qui portent ce message, qui sont menacés. Ce sont ceux qui portent ce message, qui ont du mal à parler. C'est quand même très choquant. Pour revenir sur ce que vient de dire David Pujadas, un peu plus loin, dans le livre, vous expliquez qu'il y a une confusion entre immigration et islam, que la majorité des immigrés ne sont pas des musulmans et que la majorité des musulmans ne sont pas des immigrés. Ce sont des citoyens français et qu'il faut d'abord arriver à faire comprendre ça pour que les esprits progressent dans notre pays. Tout à fait. Ça, c'est très important. Il faut le dire, surtout aux hommes politiques et femmes politiques aussi, qui comprennent très, très bien que ce message, que la majorité des immigrés ne sont pas des musulmans. Et la majorité des musulmans ne sont pas des immigrés, ce sont des citoyens. Quand on le parle autant que citoyens, et ça, c'est le point faible que je trouve malheureusement infaillant chez les jeunes, le mot la patrie, aimer. Parce que moi, comme je l'expliquais dans mon livre, depuis mon enfance, je suis d'origine un tunisien. Mon père, quand il dit, il ne dit pas « Allah ou akbar ». « Allah ou akbar », c'est pendant les prières. Mais il me dit « Tahi al-Watan », « Vive la patrie », « Vive la république ». Et c'est ça le mot qu'il a répété pendant. Moi, je trouve ça, c'est très important qu'on donne la confiance à nos concitoyens, quelle que soit de confession musulmane ou d'autres. Et vous dites aussi qu'on confond le monde arabe et le monde musulman. Les arabes, c'est un peuple, c'est pas une religion, dites-vous. Or, quand on parle d'islam, on focalise toujours sur les arabes. Mais il y a l'islam d'Asie, par exemple. Il y a un milliard et demi de musulmans. Les deux tiers. Moi, j'ai étudié à Lahore, au Paxton. J'ai étudié en Inde un an. J'ai passé quatre ans à Damas et que j'ai pris pour le peuple syrien. Mais en même temps, on mélange souvent arabe et islam. Arabe, c'est une race. C'est des tribus que j'ai expliqué même des histoires, comment ils ont leur caractère dur. Et 1,2 milliard, ce sont des Indiens, Malésiens, Indonésiens, Sénégalais, Maliens, que la majorité, ce sont des Sophies. Et j'aimerais que nos concitoyens, ils ne mélangent pas le conflit, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, en Tunisie et au Maroc, parce qu'il y a quand même une histoire avec la colonisation. Et en plus, on rajoute un peu ce vent arabe-musulman. C'est là où la politique se mêle à nouveau à la religion. Natacha Polony et Aymeric Caron. Je vous livre David Pujadas et l'imam Chahigoumi. Écoutez, quand on lit votre livre, et vous venez de le montrer, vous êtes l'imam parfait, l'imam idéal, celui dont on rêve. C'est-à-dire que vous aimez la République, la patrie, vous aimez les Juifs, vous aimez les femmes, vous êtes ouverts, tolérants, c'est formidable. Et c'est vrai qu'on a envie de vous écouter. La question que je me suis posée en lisant ce livre, c'est à qui s'adresse-t-il ? Parce que votre discours, qui nous, nous plaît, vous nous prêchez à nous ce discours-là, mais nous sommes convaincus. La question, c'est de savoir comment vous allez atteindre ces jeunes dont vous parlez, qui, eux, sont en train de se détacher, qui, eux, peuvent, pour certains, être plutôt séduits par les sirènes du radicalisme, d'un discours qui, justement, serait contre la République, serait un discours qui refuserait la fusion entre la République et l'islam. Et ceux-là, est-ce que vous êtes la meilleure personne pour s'adresser à eux, dans la mesure où, justement, dans leur tête, vous êtes identifié au pouvoir, vous êtes identifié aux médias, vous êtes identifié, c'est ce qu'on vous reproche tout le temps, non seulement aux Juifs, mais au CRIF, c'est-à-dire à un aspect politique de la communauté juive. Est-ce que vous vous sentez efficace ? Vous savez, il y a l'un de vos collègues journalistes qui m'a posé la question, il m'a dit « Pourquoi vous êtes dans la marche de Toulouse ? » Il y a que vous, imams, deux imams de la conférence. Je lui dis « Normalement, vous posez la bonne question, ils sont où les autres ? » Il ne faut pas me poser la question à moi de me dire « Pourquoi vous êtes là ? » Et moi, je trouve que c'est très important. Quand vous trouvez, pardonnez-moi, 74% de nos concitoyens, ils ont peur de l'islam. Quand vous trouvez que le racisme qui monte, la peur, les préjugés, quand vous trouvez autant des choses, moi, c'est mon quotidien, mon combat, je suis sûr et certain de faire ça, d'avancer, d'améliorer. Et le terrain tellement est vide. Aussi, on s'adresse aux parents. C'est très important. Les parents, ça, je donne une responsabilité importante aux parents. Qu'on laisse nos enfants dans les sites internet, recrutés d'une manière ou d'une autre. Je vais parler des cas, des jeunes, des enfants. Je leur rends hommage à ces parents qui viennent de parler, de dire « Mon fils, regardez comment il est devenu. Il m'interdit la tillée, il m'interdit ça, il m'interdit ça. » Et d'autres, leurs enfants, même, qui sont partis ailleurs. Ça, c'est on s'adresse aux parents. La responsabilité, priorité, c'est pas construire ou l'aide, comme je le dis, ou changer la voiture, ou penser aux vacances, ou d'améliorer économiquement. La priorité, c'est les enfants. Deuxième chose, je m'intéresse aux pouvoirs publics, à ces hommes politiques, à ces hommes. Comment nous, malheureusement, cette ingérence jusqu'à aujourd'hui, ingérence étrangère, finance étrangère, je parle de Qatar et d'ailleurs. Troisièmement, je parle de la formation d'Immem, ça fait des années, c'est pas à Chalgoumi de former. Non, de trouver des solutions. Je peux parler, mais peut-être les autres. Et la troisième aussi, que je trouve, c'est très important, de dire à nos concitoyens, on ne mélange pas l'islam et cette minorité des fanatiques. Sinon, malheureusement, c'est une religion que je crois, de télérance, de mieux vivre ensemble. Le problème, c'est que vous dites, et c'est vrai, les sondages le disent, 74% des Français craignent l'islam, le perçoivent comme une menace. Ces 74%-là, est-ce que vous allez réussir à les convaincre que vous, vous êtes représentatif ? C'est-à-dire, on a envie de savoir où est le curseur. Il y en a combien, comme vous, vous représentez quelle part ? Parce que vous nous dites tout le temps dans le livre, mais la majorité silencieuse, elle est de mon côté. Natacha, David Puzada a envie de répondre manifestement. Vous avez prononcé la bonne parole. La majorité silencieuse, c'est-à-dire que ne nous laissons pas non plus impressionnés, parce que ceux qui sont les plus extrémistes crient le plus fort. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de musulmans, mais pardon, c'est une évidence de le dire, qui se sent bien en France, qui vivent bien en France, je veux dire, ne noircissons pas tout, et qui ne se sent pas poussés des ailes communautaristes, encore moins violentes, qui va à la mosquée ou qui ne va pas à la mosquée, la majorité des musulmans ne va sans doute pas à la mosquée d'ailleurs, comme la majorité des catholiques dans ce pays, qui vivent et qui travaillent tout à fait normalement. L'imam Chalgoumi, on entend toujours les opposants, ils existent, il faut sans doute les entendre aussi, mais on entend souvent cette frange un peu extrême. Mais je ne suis vraiment pas certain qu'ils représentent la majorité des musulmans. Mais sans aller dans les extrêmes, moi j'ai été prof, j'ai enseigné à des étudiants, et j'en avais des jeunes gens qui étaient parfaitement intégrés, parfaitement éduqués, et bien j'en ai eu une année, qu'ils sont venus me voir parce que je faisais un cours sur les mythes bibliques, ensuite je faisais un cours sur le Coran pour expliquer justement qu'il n'est pas un créé, qu'il y a une histoire, etc. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit, on a refusé de suivre votre cours, on a refusé de faire les exercices parce que c'est contraire à notre religion, on n'a pas à ouvrir un livre comme l'Ancien Testament, la Bible, la Torah, etc. C'est contraire à ce qu'on pense. Ces jeunes-là ne sont pas des intégristes, ils ne sont pas radicaux. En revanche, il y a cette part d'abord d'inculture sur leur propre religion, puisqu'ils ne savent pas que ce sont leurs racines, et cette inculture aboutit à une forme d'excès, ou en tout cas d'incapacité à s'intégrer. Mais ne les confondons pas. Ce n'est pas des radicaux. Ne les confondons pas quand même avec la majorité des musulmans. C'est vrai, ils ne sont pas intégristes, il y a des réflexes communautaristes, ça ne veut pas dire qu'ils sont intégristes. Mais ne les confondons pas, je pense, avec la majorité des musulmans. Tristan Bannin, on va dire qu'ils existent et qu'ils sont plus nombreux qu'avant. Je voudrais juste dire une chose, parce qu'il se trouve qu'on a fait un livre ensemble, et j'ai travaillé avec Hassan Chalgoumi sur son précédent livre qui s'appelait « Pour l'islam de France ». Effectivement, je ne sais pas si c'est la personne la plus représentative. Je sais qu'on n'imagine pas le courage qu'il faut avoir. Moi, je ne savais pas, et j'ai découvert la même chose que David Pujadas, c'est-à-dire deux gardes du corps, des menaces sur les enfants. Mais ça, on est vraiment d'accord. Oui, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut y aller ? Et si personne d'autre veut aller prendre cette parole-là, est-ce qu'il faut mieux quelqu'un qui n'est pas forcément le plus représentatif, mais qui au moins a le mérite de porter cette parole, plutôt que personne et qui laisse la place à un vide ? Mais je ne pose pas la question, en fait, de la représentativité, mais de l'efficacité. C'est-à-dire, comment on fait pour s'adresser à des jeunes gens qui pourraient basculer ? Qui est le plus efficace pour ça ? C'est vrai que ce n'est pas sûr que ce soit la meilleure personne, mais au moins, il essaye. Et franchement, je crois que les gens n'imaginent pas le courage qu'il faut avoir. Moi, j'ai été très étonnée des menaces que c'est d'être à Saint-Charles Goumé. Il faut expliquer, vous travailliez à l'époque au Cherche-Médier. Je travaillais au Cherche-Médier, j'ai travaillé sur son premier livre, et j'ai découvert vraiment quelque chose que j'ignorais. Rien que le fait de laisser rentrer des Juifs dans sa mosquée, c'est quelque chose que beaucoup ne lui pardonnent pas. Alors, à Saint-Charles Goumé. Par exemple, 2010, est-ce que vous croyez quand je prends publiquement de dire que je soutiens une loi, pour moi, le voile intégral n'a rien à voir à l'islam ? C'est clair. Moi, ça, c'est ma position. Je le dis publiquement. Un journaliste va me poser la question. Je dis oui, je suis pour cette loi. Imaginez, après, six mois des manifestations. De voile intégrale jusqu'à les Juifs. Le salaud, le collabo, le traître, toutes les... Est-ce qu'il y a un imam qui attend ça gratuitement ? Non. Rentrer deux fois chez moi, à la maison, saccager ma maison. Tout ça, je trouve, premièrement, si la lâcheté de pouvoir, et qu'ils ont laissé ces minorités faire ça, vous demandez des imams à être courageux ? Non. Ça devient très difficile. Les imams qui étaient avec moi en Palestine, Israël, il y en a quelques-uns qui ont retourné. Ils ont eu énormément de soucis. Dites-moi, à Ramallah, ils sont accueillis comme des héros par des personnalités palestiniennes et dont nos banlieues sont accusés des collabos. Là, je trouve, malheureusement, il y a un souci. Et c'est là notre travail à faire. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Alors, Aymeric Caron, je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais demander à David Pujada si vous êtes allé rencontrer d'autres imams pour savoir ce qu'ils pensent de l'imam Hassan Chalegoumi. Ah, vous trouverez tous les avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté musulmane, elle est très fragmentée. Vous avez vu la difficulté qu'il y a à former en France ce qu'on appelle le CFCM, le Conseil français du culte musulman, c'est-à-dire une instance représentative. Pourquoi ? Parce que les musulmans viennent de beaucoup de pays très différents, qu'ils ont des mentalités très différentes. Hassan rassemble beaucoup de gens d'origines différentes autour de lui, et ça, c'est très bien. Que les façons de lire le Coran sont très différentes. Moi, je ne suis pas un spécialiste, c'est à lui d'en parler. Donc vous entendrez autant d'avis quasiment que d'imams. Mais je remarque qu'il y a malgré tout, ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus de musulmans qui prennent la parole et qui vont quand même dans le sens d'Hassan Chalegoumi. des aumôniers, des imams, d'autres personnalités de l'islam aussi. Aymeric Caron. C'est un livre, évidemment, qui nous plaît parce qu'il y a un très joli message de tolérance, d'ouverture d'esprit. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que je trouve que, paradoxalement, vous parlez très peu de l'islam. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il faut être ouvert. Donc vous tendez la main aux juifs, comme vous l'avez d'ailleurs déjà fait depuis plusieurs années, et vous dites qu'il faut éduquer ses enfants, etc. Ce sont des messages très généraux, des messages qu'on est heureux d'entendre, bien évidemment, et surtout en ce moment où l'islam est sans doute caricaturé, mal interprété, manipulé. Mais j'aurais attendu, moi, de ce livre, une interprétation très concrète de l'islam, que vous nous expliquez à quoi peut ressembler aujourd'hui cet islam tolérant. – L'islam de France, c'était un autre livre. – Et ça, je ne l'ai absolument pas trouvé dans le livre. – C'était le livre précédent. – C'était le livre précédent, en fait. – Vous rappelez vos positions sur le voile, sur la burqa, etc. C'est bien, mais justement, dans ce cas-là, pourquoi, si vous l'avez expliqué dans le livre précédent, pourquoi faire ce livre, vous en dites moins, finalement, sur des questions très concrètes qui sont fondamentales. Par exemple, à un moment, vous expliquez que ce qui manque chez les musulmans, qui est un vrai problème, c'est vous qui le dites, c'est l'amour de la patrie. Donc il faudrait inculquer l'amour de la patrie aux musulmans. – Vous dites, les musulmans ne devraient plus s'aimer la France, en fait, c'est ça que vous dites. Mais je vais finir ma question. En même temps, il me semble que la mère patrie, pour les musulmans, c'est l'ouma, c'est l'idée de l'appartenance à un corps qui est l'islam. Comment c'est compatible avec l'idée d'un amour patrie qui est lié à un pays, à une nation en particulier ? Ça, par exemple, vous n'en parlez pas. – Premièrement, c'est par rapport à la question de David. Ça dépend des questions, j'y réponds. – Il a trouvé les mauvaises questions. – S'il m'a demandé, voilà, s'il m'a demandé les piliers d'islam, je vais aller répondre, les piliers d'islam. Tu m'as parlé de la mère, comment on fait le pèlerinage. – Ce que je veux dire, c'est que le discours est très tolérant, mais on pourrait l'entendre de tous leaders religieux. – Et vous savez, quand vous parlez des voisins, mais c'est ça l'islam, quand vous parlez des parents, c'est ça la religion musulmane. Vous croyez la religion musulmane, ces abrutis de Mali, ces fanatiques en train d'assassiner des gens, ou quelques salafistes qui sont en Tunisie. – Non, l'islam c'est les valeurs, c'est ça ma quotidienne à moi, respect à mes parents, respect à mon voisin. Et aussi, une partie de notre foi, parole de prophète de l'islam, aimer la patrie, aimer le watan, l'ard, la terre, c'est une partie de notre foi. Et moi je trouve qu'au lieu qu'on reste dans certains textes, parce que si je traduis tous les textes à nos concitoyens, de expliquer pourquoi tel verset est descendu à tel moment et tel moment, je trouve qu'il faut le traduire dans une vie, il faut l'expliquer à nos concitoyens, l'islam, votre religion, votre foi, ça commence dès le matin que vous se réveillez, pour aller à l'école, pour aller au travail, le respect des voisins, ça c'est l'islam, vous êtes dans la religion, vous êtes dans le bon voie, c'est pas une barbe d'un maître, sinon Fédèle Castro le premier, il rentre au paradis, je le dis. Ou bien, un bout de tissu, ou bien un bout de tissu, la concurrence d'avoir plus de tissu sur le visage ou d'autres, non, pas du tout malheureusement, ça c'est l'apparence. Vous savez, il y a un problème chez nos jeunes, quand ils partent aux pays d'origine, en Tunisie, Algérie, au Maroc, ils sont nés ici, ils ne sont pas reconnus autant que citoyens là-bas, ils sont reconnus comme des immigrés, et quand ils arrivent ici dans les quartiers, ils sont des immigrés, et dans ce cas-là, quand ils cherchent, ils ne vont pas dire je suis français, ils vont dire quoi, je suis musulman, et malgré, ils font tout au contraire de l'islam, et quand ils cherchent, je suis musulman, ils cherchent dans les sites internet, ils trouvent que la cause palestinienne, qu'elle tourne souvent, juif, palestinien, était cette cause. Et là, moi je trouve malheureusement, première chose, il faut connaître leur valeur, et deuxièmement, aimer l'Ouatan. S'il n'aime pas cette terre, comment il va construire ? Comment il va donner autant d'efforts ? Et pour compléter ce que vous dites, Hassan, sur ce sujet, par exemple, aimer la patrie, Hassan Chalgoumi, c'est quelqu'un qui dit, il faut un islam de France, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut des imams français qui soient nés dans ce pays, qui connaissent... Et pas financés par l'étranger. Pas financés par l'étranger, mais en plus qui connaissent l'école de ce pays, le quotidien des musulmans de ce pays, l'état d'esprit de ce pays, l'histoire de ce pays, et peut-être, ça c'est une réponse à la question que vous vous posez, sur l'amour de la patrie. Les problèmes concrets, quotidiens, vous dites, ce sont des propos très généraux, il y a tout un chapitre où on aborde... On attend de toutes les religions, en tout cas. Ce sont des propos qu'on attend de toutes les religions. Ce message de tolérance, d'amitié, d'éducation... C'est-à-dire, l'idée, par exemple, qu'il faut des imams qui soient nés en France, formés en France, et non pas envoyés par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou d'ailleurs, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes concrets dans ce livre. Les questions portent sur les menus halal dans les cantines, sur le port du voile, y compris pour les agents, les fonctionnaires, sur la burqa, y compris le débat sur le pain au chocolat. Et là-dessus, c'est des réponses assez concrètes pour le groupe. Il faut expliquer que l'imam est contre le fait qu'un fonctionnaire, dans l'administration française, républicaine, puisse porter le voile. C'est clair, c'est une loi. Avant d'être contre ou pour, c'est déjà une loi. Vous êtes d'accord avec cette loi ? Oui, absolument, bien sûr. Et en même temps, je parlais de la loi de 2004. Je n'étais pas pour cette loi. La loi ? Pourquoi ? Oui, l'interdiction de voile. Sur les signes religieux à l'école. Oui, voilà. Pourquoi ? Pour éviter le communautarisme. Depuis cette loi, il commence à y avoir en plus des écoles privées. Et là, on a des soucis privés dans le sens... Vous savez très très bien ce que je pense. Et là, dans ce cas-là, il y a une grande majorité qui est en train de perdre ses filles et ses garçons. Vous-même, vous n'avez pas mis vos enfants dans une école... Oui, je l'ai mis dans une école, celle de Béladelle. Je l'ai mis dans l'école, pardonnez-moi, c'est une école très ouverte de Drancy. C'est une école catholique. Pourquoi ? Ce n'est pas question... Ça fait début 2005, cette école, parce que le tout est réussi. J'ai mes voisins et mes amis, ils ont mis leurs enfants. Ils ont garantis l'avenir de leurs enfants. Et c'est pour cela que je l'ai mis. Ça, c'est une. Et deuxièmement, je leur rends hommage. Ils sont ouverts aux chrétiens, aux juifs, à tout le monde. Et le même conseil que je l'ai donné aussi à la communauté juive, et de la communauté juive, qui s'ouvre aussi aux musulmans, aux juifs, pour éviter un peu le communautarisme. Et ce conseil, je le dis au président israélien, quand j'étais à Tel Aviv, je lui dis, monsieur le président, tant qu'il n'y a pas David à côté d'Abdel à l'école, on n'aura jamais, vous n'aurez jamais, un État israélien ou un peuple qui se connaisse. Mais s'il y a autant de communautarisme, autant de séparation et de préjugés, on ne peut pas construire un avenir. Natacha Polany. Oui, on pourrait débattre sur la loi de 2004, parce que d'abord, les signes religieux étaient interdits par une circulaire de 1936, il suffisait de la rappeler. Mais bon, c'est autre chose. Non, la question, c'est... Emmerich disait, il n'y a pas assez de questions sur l'islam. Il y en a. David Pujadas, vous posez la question, par exemple, qui est une question que se posent beaucoup de gens, du rapport de l'islam à la violence. Et vous répondez en disant que c'est une interprétation, finalement, une interprétation rigoriste de l'islam. On pourrait vous répondre... Il y a la thèse d'Abdel Wahab Medeb, qui est un penseur tunisien, qui dit, le problème, c'est que l'islamisme, qui est la maladie de l'islam, est en fait porté en germe par le texte. C'est-à-dire qu'on a ce texte qui est, pour les musulmans, censé être la parole directe de Dieu, donc quelque chose qu'il faut lire de façon littérale, avec, à l'intérieur, une question de chronologie. C'est-à-dire que vous avez des parties violentes qui sont postérieures aux parties à la prédication de la Mecque, qui est beaucoup plus tolérante. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là ? C'est-à-dire de ces interprétations-là ? Comment on contre les interprétations qui sont celles qui vont dans le sens de la violence ? Les plus radicales. Vous savez, malheureusement, l'ignorance, c'est le minimum 1. Et en plus, depuis le début du XIXe siècle, il y avait une montée de deux puissances. Les salafistes, on l'appelle, Mohamed Abdel Wahhab, le wahhabite, et aussi les frères musulmans depuis 1920. Ça commence à monter. Et deux puissances derrière ça, aujourd'hui, Qatar et l'arbre saoudite, et l'enjeu politique en plus. Et autant de médias. Moi, je comprends. Les écoles où j'étudiais, le mot djihad, ça ne veut pas dire assassiné. Non. Djihad. Travailler, pour moi, c'est djihad. Éduquer mes enfants, djihad. La réussite de mes enfants, c'est djihad. Mais le mot qui était pris médiatiquement, c'est le combat. Malgré Al-Amèque, il n'y a pas de combat. A Médine aussi, il utilisait beaucoup le vocabulaire ou le mot djihad dans des versets coranais qui n'a rien à voir. Moi, je trouve qu'il faut une référence théologique en France. On n'en a pas. On n'en a pas, malheureusement. Et deuxième chose aussi, il faut vraiment que le sophisme, qui est presque parti, regardez ce qu'ils ont fait à Tambaqtou. Ils ont détruit. En Tunisie, il y a des mousélées des pieux qui ont été arrachées. Oui, parce que l'islam malien est un islam soufiste et ritualiste. Ça, il faut que vraiment, on donne tous les moyens, toutes les forces, que cet islam qui retourne, et je suis sûr et certain, avec cet enseignement, on peut lutter contre l'extrême. Mais sauf qu'on a... Vous dites que c'est un problème de culture. Et on a un véritable problème, d'ailleurs, qui concerne toutes les religions, c'est qu'on est dans une époque où ce sont les interprétations les plus simplistes et les plus ritualistes qui s'imposent. Et on le voit avec l'islam, c'est-à-dire qu'on voit apparaître de plus en plus le halal, des références qui sont une façon de montrer qu'on est musulman. Comment vous compterez ça ? Parce que la pratique généralisée du Ramadan, le halal, les choses comme ça, qui affichent l'identité, vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est un problème identitaire. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre cette carence identitaire ? Et contre cette inculture ? Premièrement, par rapport à... Si je parle de la jeunesse, je parle de la jeunesse, malheureusement, il faut le valoriser, il faut donner des positifs pour la jeunesse, malheureusement. Ils sont plus négatifs et sombres. Réquipérés, ils croient que tout le monde, les journalistes, leur émis, l'État, c'est leur émis, la France, c'est leur émis, ils ne vont que de négatifs. Il faut donner. Comme je l'ai expliqué aussi, comme il y a Zidane qui existait en 1998, il a eu l'honneur de la France et toute la France était fière de leurs enfants et tout ça, il y a des Zidane partout aussi, dans la jeunesse, dans le sportif, dans l'éducation, je trouve ça, c'est très important. Entre autres questions intéressantes, il y a celle-ci dans le livre que David Pujadas vous pose comme question, c'est pour les relations entre État et les religions, s'il y avait un modèle idéal, quel serait-il ? Alors vous lui répondez, vous voyagez beaucoup à travers le monde, vous répondez la Turquie. Oui, j'aimais la Turquie, mais j'ai toujours fait attention quand même, pour le moment. Voilà, la Turquie... La Turquie, il est un peu chancelant. La situation évolue. Voilà, voilà, oui, oui. Mais pour l'instant, elle tient. Tient, tant mieux. Mais on touche le doigt. Vous savez, qu'est-ce qui se passe sans... C'est le modèle le plus harmonieux, dites-vous. Pour moi, oui, par rapport à les pays arabes et musulmanes. Les pays musulmanes, je parle. La Turquie, la séparation de l'État et de la religion, l'harmonie que je l'ai vécue à Istanbul ou ailleurs, la minorité religieuse sont protégée, la femme et la dignité en général, il y a des bavures, bien sûr. Il y a des choses, mais pour moi, c'est un exemple. Mais ce n'est pas un exemple parce que ce sont des frères musulmans et tout ça. Je suis un anti-frère musulman, mais quand même pour moi. Et le meilleur exemple que je le trouve, c'est clair et net, c'est la France. Ah, c'est la France, finalement. Oui. Vous regrettez de ne pas avoir répondu ? Vous auriez dû répondre la France, alors. Il le dit un peu. Il dit que la Turquie s'est inspirée de la France. Il a s'inspirée de où, à votre avis ? De midi, moi, c'est clair, il a s'inspirée de la France. En Turquie, en ce moment, il y a des islamistes qu'on appelle modérés. Est-ce que vous pensez que des islamistes modérés, ça existe ? Puisqu'on disait justement que le modèle turc était chancelant. Moi, j'aimerais dire des musulmans modérés. Le mot islamiste, oui, voilà. C'est clair, la réponse. Voilà, les musulmans sont modérés. Ma question à David Pujadas, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord sur tout avec Hassan Chalgoumi. Quelles sont vos divergences ? Vous venez d'évoquer une de ces divergences quand on a beaucoup parlé avec Hassan depuis quelques mois. Moi, je pense que... Mais là, on ne parle pas de la France, hein, mais ces islamistes modérés qui sont au pouvoir en Tunisie et en Égypte, je pense qu'il faut leur donner leur chance. Je pense que, d'abord, la démocratie ne s'est pas faite un jour en France. Il a fallu 80 ans au moins. Je pense qu'à l'épreuve du pouvoir, je ne parle pas des salafistes, mais des islamistes modérés, on peut aussi mettre de l'eau dans son vin, on peut aussi acquérir une culture démocratique. Et de toute façon, ce sont les peuples qui ont élu ces dirigeants. C'est vrai, mais vous... Donc on ne peut pas prôner la démocratie et dire, ah, mais ceux-là, ils ne me plaisent pas et... Mais ça veut dire que vous pensez qu'une constitution fondée sur la charia, c'est-à-dire théologico-politique, qui mélange les deux, peut aboutir à quelque chose de positif ? Vous savez bien, Natacha, que sur la rédaction de cette constitution, il y a justement, actuellement, un débat en Tunisie, un débat passionnant, fondamental, et en Égypte aussi. Oui, mais les islamistes prônent l'appui sur la charia. Oui, mais au sein même de Narda, par exemple, le parti islamiste en Tunisie, il y a de profondes divergences. Il y a toute une partie de ces gens qui souhaitent une constitution la plus proche possible d'un modèle, disons, démocratico-libéral, et toute une autre partie, avec Ranucci, qui est au contraire, pour une constitution vraiment proche de la charia. Ce débat-là, il est passionnant, et nous, il faut qu'on intervienne aussi dans ce débat, il faut qu'on se manifeste. Oui, mais c'est aussi le principe d'appuyer une loi, une constitution, une loi fondamentale, sur une loi religieuse. C'est le principe même qui pose problème. C'est fini pour Natacha. Je passe à Aymeric Caron pour sa dernière intervention. Vous dites que les imams ont un rôle social à jouer. Pour vous, c'est important ? Alors, moi, je pense qu'il est important, finalement, que les imams, les curés, les rabbins aient un rôle spirituel à jouer pour nous aider à comprendre le sens métaphysique de la vie, affronter la mort, comprendre les autres, etc. Mais est-ce que, vraiment, vous pensez qu'il doit avoir ce rôle social ? À savoir que du social au politique, il n'y a qu'un pas. On l'a vu avec le Hamas, le Hezbollah, les frères musulmans, qui, à chaque fois, vont aider les populations, les conseillers, éventuellement apporter une aide financière pour l'éducation, voilà, dans tout un tas de domaines. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain nombre de sphères qui doivent être réservées, vraiment, à la République, et qui ne doivent pas dépendre du religieux ? Je comprends tout à fait la crainte, mais, personnellement, je trouve, un imam, quand vous trouvez des parents qui viennent, ils ont des problèmes de couple, je ne parle pas de finances, plus sociales, quand on parle de problèmes d'enfance, d'éducation, il est là pour écouter, il est là pour donner des conseils, aussi, en tant que père, aussi, c'est un imam, en tant que, peut-être, grand-père, peut-être un patron, il peut être un patron, et même, au même temps, je trouve, il va jouer un rôle où, écoute, il va conseiller, et il va trouver des solutions, peut-être, il va demander un fidèle, comme le rabbin, un fidèle d'aider l'autre est fidèle, vous voyez, ça, c'est au sein de la communauté. C'est vrai qu'on peut avoir des confrontations avec les valeurs, les lois de la République. Prenons un exemple extrêmement concret, je ne sais pas, les relations entre adolescents, par exemple, la vision qu'on en a souvent, nous, c'est que c'est extrêmement dur pour des adolescents, aujourd'hui, d'origine musulmane, une jeune fille, par exemple, de fréquenter un jeune homme, qui, par exemple, sera chrétien, qui aura son âge, disons, 16 ans, tous les deux, c'est des choses qui ne se font pas, c'est ce qu'on comprend, nous, en tout cas. Et ce qui est très classique pour des Français de famille chrétienne, vous, comment vous conseilleriez, par exemple, les gens qui viennent nous voir sur ce sujet ? Est-ce qu'il n'y a pas une confrontation, là, avec la réalité de la République, laïque ? Premièrement, si c'est une fille, il a une relation avec un jeune, elle ne va pas voir les mêmes pour le dire, que j'ai une relation, ça, c'est clair. Elle vient voir les mêmes quand elle a des soucis, menacée de mort, ou ses frères, ils le cherchent quelque part. Et là, les mêmes, ils vont jouer à leur rôle un médiateur, il fait attention, il risque même, lui, aussi, on ne va pas dire sa vie, mais quand même, il risque. Et dans ce cas-là, il essaie de trouver une solution, il essaie de parler, de ranger peut-être Ismari ou une autre chose, mais pour éviter le moindre des dégâts. Mais si je peux dire juste un mot, dans le livre, d'ailleurs, on en parle à un moment donné, et l'imam Chalgoumi compare son rôle à celui qui avait un peu le curé, il y a 100 ans, dans nos villages. Mais c'était il y a 100 ans. C'était il y a 100 ans. C'est ça. Mais moi, je l'ai vu un peu à la mosquée, j'ai vu un peu les gens arriver, le type de problème qui se posait, ce sont des problèmes, effectivement, très concrets. Lui, il dit, je fais le pont. Je fais le pont entre le livre, entre la religion et entre la société. Quelle société ? La France, celle dans laquelle on se trouve. Donc je fais le pont pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre l'un et l'autre. Et les conseils qu'il donne, mais c'est des conseils de bon sens, d'une certaine manière, qu'on peut avoir, finalement, avec la religion. Donc on n'a pas besoin de former des imams, alors. Non, mais sauf qu'ils sont... Si, pour qu'ils connaissent la France. Bien sûr. Pour éviter mon essence. Mais oui. Bien sûr. Pour éviter, justement, qu'ils ne donnent ses conseils à l'aune d'une société qui n'est pas la nôtre. Un mot, quand même, sur les deux, trois pages que vous consacrez aux doutes que certains pourraient avoir sur l'imam Hassan Chalgoumi, sur sa sincérité. Vous évoquez l'époque où il a été interdit d'entrer aux Etats-Unis, parce qu'il y avait, entre autres, une note des renseignements généraux qui incitait à la vigilance vous concernant. Vous répondez à ces questions, à David Pujadas. Moi, j'aimerais savoir si, aujourd'hui, vous pouvez entrer aux Etats-Unis. Si demain, vous avez envie d'aller aux Etats-Unis, vous pouvez encore y aller. Bien sûr. J'ai été invité plusieurs fois à l'ambassade américaine pour les fêtes, la rupture de jeûne du Ramadan. Et deuxièmement aussi, c'était une période, malheureusement, qu'en 2004, c'était la période de l'assassinat de Cheikh Ahmad Yassin. Et le responsable à l'aéroport Washington d'ici, il m'a posé la question. C'est quoi votre fonction ? Je dis « imam », il m'a dit « oh mon Dieu, oh my God ». C'était deux ans après l'11 septembre. J'étais sincère. J'avais deux passeports. Il y avait un passeport tunisien, il y avait quelques visas de l'Arabie saoudite. Il regarde l'Arabie saoudite, imam, le persan, ça y est, on sait très bien que nous... C'est connu, c'est connu, même pour les journalistes, on avait espoir. Et en plus, rajoutez en plus, nous sommes l'un des premiers victimes de l'11 septembre. C'est nous qu'on paie jusqu'à aujourd'hui les préjugés. Mirai, avant d'assassiner les enfants juifs, il a assassiné des enfants, je rends hommage à la maman d'Imad Mezéthène. Et dans ce cas-là, ça, c'était un do-racisme. Je n'ai pas voulu casser la tête trop avec lui. Je dis au revoir, je retourne à Paris. Ce n'est pas grave, la prochaine fois. Voilà. Il répond quand même quelque chose, il dit « Si tous les extrémistes dangereux étaient comme moi, on n'aurait pas beaucoup de soucis à se faire. » « Agissons avant qu'il ne soit trop tard. » C'est le titre du livre signé David Pujadas et Hassan Chalgoumi. Un livre d'entretien, vous l'aurez compris. Vous trouverez d'autres réponses à d'autres questions. On ne va pas tout aborder ce soir. « Le défi d'un imam », c'est le sous-titre que l'éditeur Le Cherche-Midi a voulu mettre en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada